Merci d'être au rendez-vous d'Economie Le Max sur I24 News. Voici les titres de cette édition. Nous irons en Californie à la découverte de la plus grande centrale thermique solaire au monde. Elle se trouve en plein désert. Elle permet d'alimenter des dizaines de milliers de foyers. L'occasion de se poser la question du poids de l'énergie solaire aujourd'hui dans les pays développés. Peut-on encore parler d'un marché à fort potentiel ? Nous poserons la question à un spécialiste, Elia Kim Kassel. Et à l'extrême opposée des clean tech, nous parlerons de pollution en seconde partie d'édition avec, vous allez le voir, ce combat d'une femme sud-africaine. Elle veut sensibiliser son continent au danger de l'exploitation sauvage des ressources naturelles. Rendez-vous dans quelques minutes. Soyez les bienvenus. Avant de développer ces titres, on jette un coup d'œil sur l'essentiel de l'actualité économique du jour avec d'abord cette information en provenance d'Israël. On l'a appris en fin de matinée. Jérémy Levin, vous le voyez, le PDG du géant pharmaceutique Teva, a annoncé sa démission. Il y a deux semaines, Teva avait annoncé le licenciement programmé de 5 000 de ses salariés, dont 800 en Israël. Une décision très critiquée à l'heure où la société affiche des bénéfices records. Jérémy Levin sera remplacé par Eyal Déchet, ancien directeur financier du groupe. Et toujours concernant Israël, sachez que le gouvernement israélien a récemment rejeté une proposition de compromis soumise par Washington concernant le litige qui oppose Israël et le Liban sur le tracé de la zone économique exclusive des deux pays en Méditerranée. Pour Beyrouth, la ZEE d'Israël empiète sur la sienne et l'empêche d'explorer une zone potentiellement riche en réserve de gaz. Et l'on reparle des écoutes de la NSA, avec cette fois des conséquences aussi sur les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sur un accord de libre-échange. Elles avaient déjà pris du retard en raison du shutdown. C'est la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Redding, en visite à Washington, qui a adressé une sévère mise en garde. « Les amis et les partenaires ne s'espionnent pas, dit-elle. Il est urgent et crucial que nos partenaires américains agissent pour rétablir la confiance. » Le premier round de ces discussions sur le libre-échange s'était terminé mi-juillet, avec quelques divergences, notamment sur l'agriculture. Les deux parties devaient initialement se retrouver ce mois-ci à Bruxelles. On parle à présent d'une étude publiée ce mercredi par le cabinet britannique Mappelcroft. Elle indique que près d'un tiers du PIB mondial proviendra en 2025 de pays considérés comme les plus exposés aux risques climatiques. La Chine et l'Inde, un tiers de l'humanité aujourd'hui, font partie des 67 pays identifiés comme étant les plus exposés. Alors, quand on parle risque climatique, et bien tout simplement, les événements extrêmes liés au climat, comme les tempêtes, les inondations ou les sécheresses, en tête du palmarès, le Bangladesh, les deux tiers de la population mondiale, 4,5 milliards de personnes, vivent actuellement dans ces pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Enfin, bref, sachez que la production industrielle au Japon a gagné 1,5% en septembre, grâce notamment à l'automobile et aux écrans à cristaux liquides. Sur un an, la hausse s'élève à 5,4%. A signaler la performance assez impressionnante du troisième constructeur automobile japonais, Honda, qui a annoncé ce matin un bénéfice net en hausse de 46% au deuxième trimestre à 900 millions d'euros pour la période de juillet à septembre. Honda qui espère passer de 4 à 6 millions de véhicules produits par an d'ici 4 ans. La révolution solaire n'a pas encore tout à fait eu lieu, la faute souvent à un manque de moyens ou même de volonté politique. C'est toute la problématique du développement durable. Alors le solaire coûte cher, mais il est rentable. En Californie, on en est persuadé et vous allez le voir là-bas, ce sont parfois les écologistes qui s'opposent à l'extension des centrales, aussi écolo soit-elle, plongée dans un endroit qui abrite l'une des plus fortes concentrations en énergie solaire au monde avec ce reportage. Le long de cette autoroute en Californie, un champ de miroirs. Ces structures rayonnantes constituent la plus grande centrale solaire thermique jamais construite. En fait, c'est l'une des plus fortes concentrations de soleil au monde, ici à Ivanpa. Ivanpa est composé de 300 000 miroirs à la poursuite du soleil. Ce sont des héliostats. Ensuite, les chaudières qui entourent 3 tours de 140 mètres absorbent la chaleur réfléchie. Ces chaudières peuvent atteindre des températures supérieures à 500 degrés. L'eau de la chaudière est transformée directement en vapeur surchauffée qui entraîne ensuite des turbines pour produire de l'énergie et donc de l'électricité. Une technologie différente de celle qui se trouve sur les toits car elle est efficace le jour, mais aussi la nuit. Nous pouvons stocker l'énergie thermique du soleil sous forme de sel fondu. Ainsi, nous pouvons produire de l'électricité même lorsque le soleil se couche. Il y a beaucoup d'intérêt pour l'énergie solaire qui se trouve sur Terre, particulièrement dans les environnements ensoleillés comme la Chine, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient ou même l'Australie. À terme, la centrale devrait produire près de 400 mégawatts par an. C'est assez pour alimenter 140 000 foyers. Mais ici, en Californie, l'énergie solaire n'est pas la seule en pleine croissance. Eh bien, ce sont des amarrantes et elles viennent jusque dans ces buissons. La centrale solaire d'Ivampa, soutenue par Google, est en concurrence avec le paysage verdoyant de ce désert. Bright Source Energy, la compagnie derrière cet immense projet, a déjà dépensé plus de 50 millions de dollars pour déplacer la tortue du désert en voie de disparition. Même si le désert semble grand, quand vous commencez à le découper, ça peut vraiment affecter la façon dont les espèces d'animaux et de plantes peuvent survivre à long terme. Et alors que les écologistes sont généralement favorables à la construction de grandes centrales solaires, beaucoup de gens veulent garder des endroits comme celui-ci intacts. Nous devrions réutiliser les zones qui ont déjà été utilisées, perturbées, d'anciens sites miniers par exemple, mais aussi les terrains d'anciennes maisons ou d'anciennes entreprises. Mais Bright Source a déjà prévendu l'énergie à des parties du sud de la Californie et ils envisagent d'appuyer sur l'interrupteur d'ici la fin de l'année. Voilà, alors en matière de clean tech, un autre pays dispose d'un savoir-faire reconnu mondialement. Israël mise depuis longtemps sur l'énergie solaire et bénéficie aussi d'un taux d'ensoleillement très élevé. Nous sommes en liaison avec un expert, le docteur Eliakim Kassel, directeur technique chez Solar Energy Solutions, un groupe israélien. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quand on voit ce qui se passe, on a vu aux États-Unis ou même ici en Israël, comment est-ce que vous évaluez l'évolution du marché de l'énergie solaire à travers le monde ? On a parfois le sentiment que ça prend quand même du temps. Il y a eu une très grande accélération dans les 3-4 dernières années dans l'introduction des installations solaires au niveau mondial. Et principalement c'est dû aux efforts que les Chinois ont fait d'augmenter leur capacité de production, de faire baisser les prix de manière dramatique, peut-être une partie en dumping. Et de manière indéniable, le nombre d'installations n'arrête pas d'augmenter. Même si de loin on a l'impression que c'est une progression lente, le marché en fait est en croissance tout le temps. Donc ça va quand même dans le bon sens selon vous. Et concernant Israël, vous avez des données précises sur la part du solaire dans le marché énergétique. Est-ce que le solaire aujourd'hui, est-ce que c'est rentable en Israël ? La rentabilité, ça a encore à voir avec le rachat de l'électricité subventionné par le gouvernement. Et donc le gouvernement cherche à maintenir de manière constante un rapport que la subvention rentabilise l'investissement à peu près en 7 ans. Donc au fur et à mesure que les prix baissent à cause de l'influence des Chinois, la subvention baisse de manière constante pour que l'investissement soit rentable en 7 ans. Et donc il y a une progression aussi sur le marché israélien. On peut dire qu'il y a 5 ans, c'était quasiment zéro. Et maintenant, on arrive peut-être à quelques pourcents. On est encore loin. Je me rappelle avoir entendu des ministres de l'énergie annoncer il y a 5 ans qu'en 2020, il y aurait 20% d'énergie solaire en Israël. Ce ne sera pas le cas. Après, son successeur a dit 10% en 2020. Probablement, ce ne sera pas le cas, mais quelques pourcents, on y arrive. Et en matière de clean tech, d'énergie renouvelable, quelles seraient pour Israël les autres options en parallèle du solaire ? On sait que, par exemple, les éoliennes n'ont pas vraiment la cote en Israël. Écoutez, la progression que je vois, même si effectivement l'énergie solaire n'a pas encore fait la percée au point de vue des coûts et de rentabilité, mais de manière indéniable, il y a beaucoup de soleil en Israël, et le soleil est encore gratuit. Donc la solution que je vois, et il y a déjà beaucoup de solutions, un certain nombre de sociétés travaillent dessus, et elle est très pertinente, c'est les solutions hybrides. C'est-à-dire, donc, utiliser l'énergie du soleil parce que ça a un sens de la récupérer, et de mettre à côté une autre source qui est complémentaire lorsqu'il n'y a pas de soleil, pour la nuit, ça peut être aussi une source verte, comme biocarburant, etc. Ou bien du gaz naturel, qui est aussi quelque chose de semi-propre, pour compléter le solaire. Alors, c'est ça, en fait, les choses qui, très rapidement, peuvent devenir rentables. Merci, merci, Eliak Mkassel, d'avoir répondu à nos questions. Et s'il y a bien une chose que l'énergie solaire prétend éviter, c'est la pollution. Changement de décor, récap sur l'Afrique du Sud, avec une initiative de prévention en direction de l'ensemble du continent africain. Un message, l'exploitation des ressources naturelles est bien souvent synonyme de graves pollutions et de risques sanitaires. Alors, comment garantir le développement sans endommager un environnement fragile ? On regarde ce dossier d'Anthony Lesme. En Afrique du Sud, Mariette Leferink, une écologiste, est sur une mission bien précise. Mettre en évidence la pollution causée par l'exploitation minière et l'empêcher de se produire ailleurs. Exploiter l'or, mais aussi d'autres minéraux pendant plus d'une centaine d'années, a laissé des traces. Un grand nombre de rivières et de lacs ont été contaminés avec de l'eau acide. Mariette montre à un groupe de politiciens africains, ce qui va mal en Afrique du Sud, pour les aider à éviter ce genre de problème dans leur pays. Mon objectif est de dire que si on commence à exploiter une mine, il doit y avoir des règles strictes de gestion et de mise en place. Il faut prévoir des provisions financières pour ne pas minimiser les coûts et les impacts au cours de l'exploitation de la mine. Et il faut également faire attention aux conséquences après la fermeture de la mine. À seulement quelques heures de Johannesburg, l'eau contient des niveaux élevés de cuivre, zinc, arsenic ou encore uranium. Un lac contient même des niveaux d'uranium 40 000 fois plus élevés que les niveaux trouvés naturellement. L'exposition aux eaux acides minières est connue pour être très dangereuse. Mais son impact sur cette communauté vivant dans des cabanes sur les terrains d'exploitation n'a jamais été étudié. Il existe des cas troublants, de cancers, des lésions cutanées, des personnes atteintes de retard mental. Mais en ce moment, nous ne pouvons pas quantifier tout cela parce qu'il n'y a eu aucune étude épidémiologique. L'ampleur de la pollution et son peu d'entrain pour y remédier vient comme un choc pour ces politiciens. Des politiciens qui font partie de l'Institut africain de développement économique et de planification de l'ONU. Beaucoup d'entre eux viennent de pays qui n'ont que récemment commencé à exploiter leurs ressources minérales, comme le Malawi et le Burkina Faso. Nous venons à peine de commencer à travailler dans ce secteur et nous allons apprendre des erreurs que nos amis ont faites. Mais de ce que j'ai vu ici, je dois être honnête avec vous. Je suis un peu déçu. Effectivement, c'est de tirer le son et de ne pas au moins tomber dans les mêmes erreurs que peut-être l'Afrique du Sud a connues il y a très longtemps. La plupart des grandes compagnies minières dépensent des millions de dollars dans le drainage acide des mines. Mais les petites entreprises ne parviennent souvent pas à la hauteur de leurs obligations environnementales. Mariette espère encourager ses politiciens à prendre une ligne plus dure de sorte à ce que les coûts humains et économiques de la pollution ne soient pas abandonnés à la perspective de profits aveugles. Seriez-vous prêt à voyager dans un avion qui ne respecte pas tout à fait les normes du constructeur ? Eh bien, vous l'avez peut-être fait. C'est Johanna Citruc qui va nous expliquer tout ça. Elle nous a rejoint pour sa revue de presse. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors Johanna, certaines compagnies ont la fâcheuse habitude de rajouter des sièges dans les avions pour faire encore plus de marge. Oui, c'est une information du Wall Street Journal. Rajouter des sièges dans les avions, c'est une façon de transporter plus de passagers et donc de vendre plus des billets sans forcément dépenser plus d'argent. Mais c'est aussi un moyen pour les compagnies aériennes de réduire leurs factures énergétiques puisque les sièges sont plus petits et donc plus légers. Et au final, il y a combien de sièges par rangée ? Alors, il y a quelques années, la plupart des avions long courrier avaient trois sièges à gauche, trois sièges au milieu et trois sièges à droite, normalement. Et ensuite, de plus en plus d'appareils ont désormais un siège supplémentaire dans la rangée du milieu. C'est une demande qui vient donc directement des compagnies aériennes. Par exemple, en 2012, 90% des compagnies qui ont acheté un Boeing 787, donc le fameux Dreamliner, ont demandé ce siège supplémentaire. Le problème, c'est que les avions, eux, ne sont pas plus grands. Résultat, les sièges sont de plus en plus petits et les passagers de plus en plus entassés, de plus en plus serrés. Et personne ne sait plan, personne n'a réagi ? Alors si, justement, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une association de voyageurs, mais c'est Airbus, le constructeur lui-même, qui a dénoncé cette nouvelle tendance. L'avionneur européen a demandé une mise en place d'une norme sur la taille des sièges, sur les vols long courrier. Et Airbus a donc lancé une campagne via Twitter. Il s'agit donc d'une photo de trois personnes assises à la table d'un restaurant et qui sont, donc, ces trois personnes sont aussi serrées que si elles étaient dans un avion avec des petits sièges. Et le résultat que vous devez voir à l'écran est un petit peu effrayant. Mais surtout, cette campagne risque d'envenimer un petit peu plus le conflit, la situation entre Airbus et son concurrent Boeing. Alors tout à fait autre chose, Johanna. Il y a eu un divorce assez important dans la restauration rapide ces derniers temps. Oui, c'est McDonald's qui a annoncé sa séparation avec le mythique Ketchup Ains. Le roi du fast-food fera désormais appel à d'autres fournisseurs. C'est la fin d'un accord vieux de 40 ans. La raison, c'est que la chaîne de restauration rapide n'a pas apprécié le rapprochement entre le nouveau propriétaire de Ains et un de ses principaux concurrents, Burger King. En février dernier, Ains a été racheté pour 28 milliards de dollars par Berkshire Hathaway, le holding de Warren Buffett, qui est associé à un fonds d'investissement brésilien qui s'appelle 3G. Sauf que Burger King est contrôlé par ce fameux 3G. Et c'est ça, c'est ce lien, ce rapprochement qui n'a pas plu à McDonald's. Et on peut s'attendre à quoi au niveau des conséquences, en deux mots ? Alors, aux États-Unis, cette décision n'aura a priori pas de grandes conséquences puisque le partenariat entre McDonald's et Ains était limité à deux villes, Pittsburgh et Minneapolis. Mais à l'international, ça risque d'être un petit peu plus important, un petit peu plus dangereux, puisque en perdant un partenaire comme McDonald's, Ains va sûrement perdre beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Johanna, et à demain pour un nouveau Media Watch. C'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Economie de Mag. et rendez-vous aussi sur Internet pour revoir nos émissions à 24news.tv. Restez avec nous, l'info continue.